Salut la famille, nouvelle vidéo aujourd'hui, aujourd'hui une vidéo de Top Chef. Voilà, on va envoyer du lourd aujourd'hui. J'ai fait un burger sur Instagram la dernière fois en fait, j'ai fait un burger à la maison et j'ai mis ça sur Instagram et tout le monde m'a demandé la recette, pourtant c'est un burger. Donc avec la collaboration de madame Angora qui est derrière le téléphone aujourd'hui, on fait le meilleur burger version Angora. N'est ce pas madame Angora? Tu avais goûté la dernière fois, c'était bon? Très bon. Donc il y a plein d'ingrétiens mais au final c'est très simple. Donc on va commencer par ce qui fait le burger, c'est la viande hachée et le pain. La viande hachée, bon c'est pas une publicité pour la marque Auchan, voilà, mais il faut prendre de la viande hachée 15% parce qu'il y a un peu plus de jus dedans, 5% c'est un peu trop sec. L'idéal c'est 20% mais je ne sais pas si on vend 20% en France parce que les recettes américaines qui disent 20% c'est très juteux. Mais 15% c'est pas mal. Du bacon pour un peu de croustillant que tu mets au four pendant 15 minutes pour le burger à la fin. Pour la sauce, moutarde, ketchup, mayonnaise, bon là on a de la mayonnaise qu'on avait eu de chez KFC, c'est ça? KFC. Oumana Mangora, allez nous prendre un sou de KFC, la mayonnaise un peu. Sel, poivre, paprika, du thym, un peu d'ail en surmour, des herbes de province pour assaisonner le steak, donc les burgers qu'on va faire. Et le pain, ça c'est la meilleure partie, ça c'est du pain brioché, pas du pain avec des sésames et tout, du pain brioché. De la marque, la fournée dorée, voilà. Donc vous pouvez en trouver un gramme sur pas sans aucun problème. Ce pain là, il est très bon, il est moelleux aussi, donc tu le fais passer un peu au four ou alors tu le mets sur la poêle avec un peu de beurre dedans, sur la poêle et puis ça, tout devient très croustillant. Des œufs, parce qu'on va mettre, on va faire hamburger avec des œufs au plat et puis un sans œuf au plat. L'idéal, c'est d'avoir les trucs à pâtisserie là, tout ronds là, je ne sais pas comment ils appellent. Bref, des cercles si vous voulez. Ah, les emporte-pièces. Ouais, les emporte-pièces dans lesquelles tu vas faire cuire l'œuf pour que ce soit bien rond. Mais non, on n'en a pas, on va faire ça à la manière artisanale. Un couteau, bien évidemment. J'aime le couteau, un truc pour couper, les oignons. Ah ben, les oignons, ils sont là-bas. Et du cheddar. Bon là, j'ai pris du cheddar, pas industriel, du vrai cheddar qu'on va faire fondre un peu à la poêle. Du sein, tu mets un feu doux et puis tu laisses fondre. Et puis, c'est à peu près tout pour les burgers. Donc là, on va passer à la cuisine. C'est bien, je me sens comme un top chef. Frère. J'imagine le kiff que c'est. Bon, je ne suis pas cuisinier, je suis juste un papa qui a deux enfants et qui est marié. C'est juste pour partager ce moment-là avec vous. Donc voilà, on va passer au steak. On va commencer par faire les steaks et ensuite, on va enchaîner la cuisson, tout ça. Et puis, on se retrouve à la fin pour goûter tout ça. Madame sera là-bas à goûter avec moi, n'est-ce pas? Et forcément, ça sera très bon. En tout cas, j'espère. Allez, on y va. Donc là, on va commencer par faire les steaks. Donc, franchement, l'idéal, si vous avez un boucher chez vous, que le boucher vous fasse les steaks, c'est encore mieux. Je pense qu'il y a encore plus de goûts. Une autre boucher, je ne suis pas passé chez lui, mais ça vient d'exceptionnel. Voilà. Mais la viande hachée, comme ça, c'est très bien aussi pour pouvoir faire les omelettes. Donc ça, on met ça de côté. Avant juste de les séparer, il faut simplement assaisonner. On se met un peu de paprika. Paprika, du thym. Ayant surmoule, juste un peu. Du poivre. Là, je vais me lâcher parce que j'aime le poivre. Bon, pas trop quand même. Parce qu'après, de toute façon, quand on aura fini, on pourra saler et poivrer. Mais généralement, on ne va pas mettre beaucoup de sel parce que le cheddar, il est salé. Et puis voilà, quoi. Je mets un peu de poivre du moulin, juste pour avoir cette petite note de poivrer. Ben oui, il faut aller jusqu'au bout. Et à votre convenance, rajoutez juste un peu de sel, comme ça. Pour faire ce petit bout. Donc, pour faire quatre hamburgers, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de diviser en quatre. Donc, on part zigal. Et après, on va le faire à la main. Donc, en cette période de Covid, lavez-vous les mains, s'il vous plaît. On va prendre la première partie. Et tu fais une boule à la main. Voilà, tout simplement. Mais on ne vous lâche pas. Non, non, non. C'est juste pour concentrer, en fait, tout l'assassionnement au milieu. Et après, avec le jus, ça va ressortir pour que le goût se répartisse harmonieusement. Bon, Madame Angora, c'est elle la top chef. Donc, il faudrait plus de questions. Mais dans ce domaine-là, c'est Monsieur Angora aujourd'hui. On a une petite boule. Donc, normalement, on aura droit à quatre boules comme ça. Et ça nous permettra de faire notre burger. Donc, voilà, on a notre quatre boules de viande comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à préparer les pains. Donc là, je vous montre rapidement le pain, en fait. Vous voyez, c'est cet aspect-là. Donc, c'est un peu un peu brioché. J'ai pas encore de rebours à la maison. Sinon, j'ai vu des recettes comment le faire maison. Et maison, c'est encore mieux de ce que je vois. Mais c'est pas très compliqué à faire. C'est juste d'avoir les bons ingrédients. Et puis, ça, vous le toastez un peu. On conseille de ne jamais manger de burger sans toaster un peu le pain. Sinon, c'est pas cool. C'est pas gentil. Donc, voilà. Donc, il y en a quatre comme ça. Ça coûte 1,60 €, je crois, les quatre. Donc, voilà. Et si vous avez un boulanger qui fait des pains briochés comme ça, vous pouvez autant prendre à la boulangerie. C'est encore mieux. Donc, le moment de vérité. On va passer maintenant au burger. Donc, on les met. Ça prend le feu directement. Ça prend un feu vide. Ensuite, on essaie de le faire passer au menu d'en bas. Et on a placé les steaks. Gentiment. Gentiment. Donc, là, on a le cheddar qui fond tranquillement. On manque, comme je l'ai dit, vraiment un feu doux pour vent. Il faut vraiment pas que ça brûle parce que je garde un goût de cramé. Ça ne fait pas trop. Donc, voilà. Là, tous les blocs ont fondu. Mais là, il reste un petit morceau encore. Donc, on ne fait que tourner, 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 tourner. Et après, ça sera bon. Donc, le premier steak, normalement, c'est bon. Je regarde du samba. Il reste un petit morceau encore. Hop. On est presque sur ce là. Et après, on passe au suivant. Bon, vous voyez, le bacon, là, il a diminué de taille au moins x3, x4. En fait, le but, c'est d'avoir presque des chips, en fait, pour avoir le côté poustillant. Donc, voilà. On va vraiment dégager tout le gras. Et puis, on pourra les mettre dans les sandwichs sans aucun problème. Bon, pour les yeux, c'est rien de bien compliqué. Un nœud, tout simplement, comme un nœud au plat. Et qu'on met ici, dans le coin. Comme je vous ai dit, emporte-pièce. Pour que ce soit bien haut. Et on va faire revenir, en fait, le... On va faire partir un peu de plein. Sur les côtés, là. Pour remettre le jaune au milieu, comme ça. Ça fait un cœur plein. Et on le met directement sur notre steak. En attendant le montage. Voilà. Après ça, on ajoute ses limboires. Et c'est bon. Donc, on va passer au montage du pain. En fait, ce que j'ai fait, j'ai fait revenir le pain dans la graisse du bacon qu'il y avait. J'ai chauffé ensemble. J'ai mis à la poêle, genre, 15 secondes. Qui était déjà très chaude. Et puis, ça fait un petit côté toasté. On commence par la fondation. Donc, le bas, il y a un peu de sauce sur le bas. Vous pouvez aussi rajouter un cheddar en bas. Mais bon. Nous, on a déjà le cheddar. C'est suffisant. On va mettre un peu de bacon. Donc, vous voyez. L'institut fait qu'on peut le casser comme ça. Pour avoir un peu ce croquant en bas. Ensuite, on prend le steak. Avec le jaune d'œuf. Bien bien. L'œuf qui a été cuit dessus. Un peu de sel. Un peu de poivre. On a nos petits oignons caramélisés ici. Le haut, on peut rajouter un peu de sauce aussi. Enfin, pas on peut. On va rajouter un peu de sauce. Sur le haut. Et on remet par-dessus. Et ça nous fait notre petit burger. Vous voyez, c'est plus qu'un Big Mac, ça. Ça, c'est vraiment très rassasiant. Donc, pour que madame vous montre un peu. Voici notre burger. On va l'aplatir. Le couper en deux. Donc, le petit conseil pour vous aussi. Vraiment, faites le cheddar à la fin, fin, fin. Avant de manger. Sinon, après, il peut durcir un peu. Donc, faites le cheddar à la fin. Comme ça, vous mettez le cheddar à la fin. Quand vous faites le burger, tout ça. OK ? Là, avant de couper, on prend une petite photo pour Instagram. La miniature, tout ça. Puis, après, on va le couper. Donc, on appuie bien. Pour avoir tout ce qu'il faut. Un couteau bien tranchant. Bien tranchant. Sinon, ça ne le fait pas. Hop. Voilà. Voici notre beauté. On voit les oignons, on voit l'oeuf, on voit tout ce qu'il y a, etc. Et Mme Angora et moi, nous en avons mangé ça. Donc, ça vaut le coup de s'abonner. Il y aura des recettes de temps en temps comme ça. Mais ce n'est pas ça le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est pour montrer qu'on peut être père de famille et être intéressé par les choses de la maison. Faire de la cuisine pour Madame. Je ne laisse pas, mais bros. Je n'étais pas comme ça avant. Et je ne suis pas encore comme ça. Mais de temps en temps, c'est bien de faire la cuisine ensemble. Partager ensemble. Et surtout, pourquoi j'ai fait cette recette ? Pour montrer que les moments de partage, en fait, c'est les moments les meilleurs. Je n'ai pas besoin d'être millionnaire pour ça. Je n'ai pas besoin d'être milliardaire. Je n'ai juste besoin de partager de l'amour. Et ce burger, il était fait avec amour. Et nous allons manger avec amour. Je ne vous en dis pas plus.